Musique Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la bibliothèque d'Emilia Bienvenue à vous si vous êtes nouveau déjà Alors aujourd'hui je viens vers vous les jours rouges, la peau pleine de crème et en pyjama pour une bonne raison Car on est le 5 janvier et le 5 janvier c'est le jour de sortie de la bibliothèque de minuit de Matt Egg publié chez Mazarine Pourquoi tout ce tintamarre autour de ce roman ? Parce que ça fait un an que je check toutes les semaines sur tous les sites possibles et imaginables si ce roman va être traduit Et j'ai failli renoncer début décembre et me dire bon tant pis je l'achète en anglais et là j'ai appris que Mazarine allait le traduire Pour début janvier du coup j'étais un petit peu excitée comme une puce Je viens de le recevoir, je vais pouvoir le commencer mais je me suis dit que je l'avais tellement attendu ce livre Que peut-être que je pourrais filmer l'aventure avec vous pour vous faire en fait un retour détaillé sur ce que j'ai pensé de ce livre De toute façon si je l'adore comme je pense que je vais l'adorer je vais être là genre c'est trop bien c'est trop bien c'est trop bien Et si je l'aime pas il y aura de la matière pour la déception ultime parce que j'attendais tellement ce livre que je pense que du coup j'aurais pas mal de choses à dire Et si jamais j'ai rien à dire au pire vous ne verrez jamais ces images Donc la bibliothèque de minuit de quoi ça parle ? Alors dans ce livre on va suivre Nora qui est vachement déprimée dans sa vie Elle a beaucoup de regrets, elle se demande comment aurait pu être sa vie si elle avait fait d'autres choix que ceux qu'elle a fait Et elle va flâner, errer et tomber sur une bibliothèque qui est ouverte en pleine nuit Et là en fait chaque livre qu'elle va trouver et qu'elle va feuilleter va lui montrer sa vie si elle avait fait un choix différent Et je trouve ce résumé juste trop intéressant et trop intriguant Il y a peu de livres comme ça qui me font cet effet mais ça m'avait fait pareil avec La vie invisible d'Adilarue Quand j'ai lu le résumé de ce livre, c'est devenu une obsession, je me suis dit Il faut qu'un jour dans ma vie je lise ce livre parce que ça a l'air trop génial Et c'est pour ça que j'étais autant impatiente de l'avoir Et ça y est c'est chose faite, je l'ai dans mes mains C'est un bel ouvrage en plus, franchement je m'attendais pas à ça, je m'attendais vraiment à un grand format classique Mais il y a un rabat des deux côtés Et alors déjà là nous avons la carte de bibliothèque, je trouve ça génial Et surtout il y a marqué ce livre appartient à Et je crois que je vais faire une exception de ne pas écrire dans mes livres Et je vais marquer mon nom parce que c'est trop tentant Mais je trouve ça vachement cool qu'il y ait ces rabats comme ça en plus Sur les rabats de derrière il y a des petites illustrations dans le doodle qui sont vachement mignonne Et par contre la couverture aussi J'avais adoré la couverture anglaise, je vous la mets juste là Bof bof la couverture américaine mais la couverture anglaise je la trouvais juste magnifique Et mazarin a réussi l'exploit de faire basculer mon coeur entre la couverture anglaise et la couverture française Puisque je n'arrive pas à décider laquelle je préfère Je trouve les doodles sur la bibliothèque et tous les livres vraiment sympas Je trouve que le concept est très joli avec... Ils ont gardé quand même la prédominance de bleu Mais ils ont mis des petites touches de couleur Et franchement j'aime beaucoup Et je n'arriverai pas à dire laquelle je préfère Donc bravo mazarin Parce qu'en général je préfère toujours la couverture anglaise Ne nous mentons pas Ils sont en général plus minimalistes Et c'est le genre que j'aime bien Je vais pouvoir entamer ça Et puis je pense que demain je ferai un petit retour sur mes premières impressions Mais en tout cas ça a été une longue attente et j'espère que ça en vaudra le coup Voilà on est mercredi soir Je pense que je vous reprendrai demain matin Alors je vous reprends On est jeudi soir Et hier j'ai réussi à lire 108 pages Donc j'ai déjà fait un bon petit bout Sachant qu'il n'est pas énorme Il fait 400 pages je crois Oui c'est ça Et je sens au coup de coeur mes puissances 10 000 Puisqu'en l'espace de 108 pages J'ai déjà réussi à mettre tous ces petits post-its Sachant qu'il y a deux post-its Où ça veut dire que j'ai été émue Et que j'avais un petit peu les larmes aux yeux Tous les petits post-its bleus C'est des situations dans lesquelles je me suis retrouvée Et où je me suis sentie comprise en fait en lisant ce livre Et puis des belles petites citations Franchement je pense que ce livre est une foire aux citations A utiliser, réutiliser Franchement je suis assez étonnée Parce que pour un livre que j'avais autant envie de lire Je me suis dit que j'allais forcément être un petit peu déçue Je m'attendais à être un peu déçue Et en fait vraiment je passe un beau moment de lecture Et pour vous faire un meilleur résumé Maintenant que je suis vraiment rentrée là-dedans On suit donc Nora je vous avais dit Mais elle est vraiment déprimée Genre sa vie part en morceaux Elle est vraiment au bout de sa vie La pauvre Et donc pour les personnes qui sont atteintes de dépression, anxiété A voir si vous êtes capable de lire sur le sujet Mais clairement le personnage pense même à mettre fin à sa vie On nous dit dès la première page je crois On nous dit 19 ans avant de décider de mourir Donc voilà enfin soyez prévenus Mais en même temps ça fait pas bader C'est juste c'est beau Et ça fait se sentir vraiment compris en fait Et donc un oral dépressif Tombe vraiment sur un bâtiment Elle ne comprend pas trop Elle ne le connaissait pas Et en fait c'est une bibliothèque avec des étalages de livres Et comme je le disais vraiment Chaque livre lui montre sa vie présente et future Si jamais elle avait fait un choix différent En fait la bibliothécaire elle lui explique Qu'elle va se retrouver dans une autre vie Donc si elle avait fait un choix différent Et qu'en fait tant qu'elle n'est pas ennuyée Ou déçue ou pas contente de cette vie là Elle continue à la vivre Et c'est au moment où elle est vraiment déçue Qu'elle va revenir dans sa bibliothèque Pour pouvoir choisir un autre livre Et on a déjà fait un saut Dans une de ses vies qu'elle aurait pu avoir Et je trouve ça vraiment très très bien fait Et je ne vais pas vous expliquer plus que ça Parce que sinon je vous gâcherai le plaisir dans la lecture Mais je trouve que c'est délicieusement réalisé Vraiment je n'aurais pas voulu que ce soit différent C'est vraiment tout ce que je voulais Donc là j'ai hâte de voir les autres vies Pour voir s'il n'y a pas un peu de redondance Ou comment on arrive à dépatouiller tout ça En tout cas moi ce que je pense C'est que ça va être un livre plein de réflexions Et de bonnes réflexions Et que je pense que ce livre va me faire beaucoup de bien Il m'en fait déjà Donc voilà je vais continuer à lire Et puis je reviendrai vous voir quand j'aurai Un peu plus de choses à vous dire sur ce livre En attendant je vous dis à plus tard Coucou alors on se retrouve pour un update Sur la bibliothèque de minuit Pas dans mon décor habituel Pas avec la bonne lumière Mais on s'en fout c'est pas très grave J'ai encore lu 100 pages hier De la bibliothèque de minuit J'aurais pu en lire plus Mais ce bouquin c'est tellement du réconfort en bar Et un bonbon de douceur et de réflexion personnelle J'attends de voir si la fin me déçoit Mais je suis déjà quasi sûre que je vais le relire Peut-être même encore cette année Je sais pas mais c'est un livre que je vais relire je pense Donc on suit toujours Nora dans l'exploration De toutes les vies qu'elle pourrait avoir Et là on est arrivé quand même à une réalisation C'est que qu'importe la vie qu'elle aurait pu avoir Cette vie ne sera jamais facile Il y aura toujours des choses qui iront bien Et d'autres qui n'iront pas bien du tout Et ça j'ai trouvé ça vachement Enfin j'ai trouvé que c'était une réflexion ultra intelligente Et qui faisait du bien Ça fait du bien de lire ce livre Vraiment c'est une bulle de douceur Même si ça parle de sujets un petit peu difficiles Comme la dépression, le suicide, la mort en général Je trouve quand même que c'est un roman qui fait du bien Vraiment c'est une belle plume en plus C'est très poétique Et Matt Haig il a un talent C'est de pouvoir parler des choses de manière tellement compréhensible Des réalisations qu'on a en lisant ces bouquins Je trouve que c'est waouh Enfin vraiment chapeau Bravo l'artiste Je vais le finir aujourd'hui Puisqu'il ne me reste que 100 pages Et que j'avais fait exprès pour pouvoir le faire durer un petit peu dans le temps Je vous ferai mon retour demain Sur la fin et sur mon avis global de ce livre En tout cas pour le moment c'est évident C'est un coup de coeur Ce sera très sûrement une de mes meilleures lectures de cette année Alors qu'elle vient de commencer J'espère juste que la fin ne va pas me décevoir Parce que pour le moment c'est tellement génial Et c'est tellement bien Que si jamais la fin est nulle Ça va vraiment me décevoir Mais pour le moment c'est C'est que du bonheur Coucou Je vous retrouve quelques jours après La fin de ma lecture Pour vous parler de la fin de la bibliothèque de mini De Matt Egg Je crois que j'avais besoin de quelques jours Pour digérer Et pour prendre du recul sur ma lecture Je pense que j'avais vraiment besoin De ce temps de réflexion Parce que si on peut dire quelque chose sur ce livre C'est que c'est un roman qui fait réfléchir Et qui remet beaucoup de choses en perspective La fin pour moi était parfaite Je sais que certains n'ont pas été convaincus Enfin chez les anglais Parce qu'il n'y a pas encore eu trop trop de monde Qui l'a lu en France Mais je sais que certains étaient un peu déçus par la fin Moi je la trouve parfaite Je trouve qu'elle arrive très bien A remettre toutes les choses qu'on a appris Pour les mettre en application Et c'est très dur de vous en parler Sans vous expliquer le pourquoi du comment Je vous avais dit que dans la partie 3 Enfin la partie 3 Selon mon découpage On apprenait que Quels que soient les choix qu'on faisait Notre vie aurait peut-être été différente Mais si des choses seraient allées mieux D'autres seraient forcément allées moins bien Parce que la perfection Et l'absence de malheur n'existe pas Et j'avais trouvé ça super intéressant Et intelligent Mais j'ai encore plus préféré La morale un petit peu De la fin de ce livre Parce que au delà de voir Qu'en fait il n'y a pas une vie mieux qu'une autre Et qu'il n'y a pas une décision mieux qu'une autre Et que surtout on n'a pas à rêver La vie qu'on pourrait avoir Parce qu'elle aurait forcément été dure Sur certains autres aspects de notre vie Là l'auteur essaye vraiment De faire prendre conscience Au lecteur Qu'au delà de ça Il y a surtout des choses Bien dans sa vie Quel que soit son état de dépression Quel que soit son état De forme physique Et il y a des choses Dans nos vies Qui sont belles Et qu'on ne voit pas Et je pense que ça Ça parle d'autant plus Aux personnes qui Soit ont été sujets à la dépression Soit le sont toujours Ou peut-être même Je dirais même Ça parlera aussi aux gens Qui sont proches Dans le cercle proche De personnes atteintes de dépression Parce que Souvent quand on est dans un état Vraiment anxiogène et dépressif On a tendance à faire Une bulle d'anxiété autour de nous Et de ne pas voir Plus loin Et de ne pas voir Les choses qui sont bien Et qui sont belles Dans nos vies Et je trouve que De faire cette morale Comme ça Avec le personnage Qui se rend compte Qu'il y a des choses Dans sa vie Et des personnes Qui sont Belles Et Qui lui font du bien Et qu'il y a des choses Que Qu'elle peut trouver de bien Dans sa vie Qu'au début Elle détestait Et qu'elle voulait quitter Je trouve ça vachement bien De finir sur cette touche là Je dirais pas trop 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 Parce que là je suis déjà A la limite du spoil Je préfère pas M'étendre là dessus Mais Je pense qu'en résumé On peut dire que c'est vraiment Un livre qui fait du bien Tout en faisant du mal au début Mais Qui Qui fait du bien Voilà Qui Qui ouvre les yeux Qui nous fait prendre du recul Sur certaines choses Qui nous permet D'apprécier Les petits moments De notre vie Encore plus Vraiment Ça a été Un coup de coeur C'était une lecture Incroyable Je l'attendais Comme le messie Et j'ai très 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 peur D'être vraiment déçue Et au final Vraiment pas Parce que Je suis encore bien émue Quand je repense A ce livre Mais C'est C'est un bijou Ce livre C'est Je pense que c'est C'est un livre A mettre entre Toutes les mains De personnes Qui Qui ont vécu Des situations Difficiles Parce que ça peut que vous faire du bien Vraiment c'est Et en même temps Pendant la lecture C'est un peu dur Mais à la fin C'est juste Une bulle de bien-être Et de bonheur Et Et je suis vraiment contente De l'avoir lu Je suis contente D'avoir Filmé Tout le processus De ma découverte De cette attente Phénoménale Parce que clairement Je l'attendais vraiment Très 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 fort Je suis contente D'avoir pu Garder une trace De ça Et clairement Pourtant La fiction classique Qui fait pas partie De saga C'est pas forcément Des livres Que je relis Même s'ils m'ont Beaucoup touchée Par exemple Tout le bleu du ciel Je ne le relirai pas Mais il restera ancré en moi C'est un livre Dont j'ai pas fini De vous parler Et c'est un livre Que j'ai pas fini De recommander Mais je me vois pas Le relire Parce que souvent Je relis les sagas Quand ça arrive à la fin Et je veux Tout me refaire d'un coup Pour apprécier encore plus La fin Autant je pense Que la bibliothèque de minuit C'est un livre Que je pourrais relire facilement Et que je pourrais relire Surtout Quand ça va pas Je pense que Ce sera un livre Que je lirai plusieurs fois Dans ma vie Je vais m'arrêter là Du coup En tout cas Si jamais Vous n'en aviez pas encore Entendu parler Je crois que c'est fait Et je le conseille A tous Vraiment Plongez vous dedans Parce que C'est un bijou C'est un bonbon De lecture C'est un livre Qui va me marquer Pendant très longtemps Donc voilà Je vous le conseille A 1000% Lisez la bibliothèque de minuit De Matt Egg Et puis je vais vous en parler Pour toute l'année Dans les bilans Dans les machins Vous allez en entendre parler H24 Donc lisez-le Comme ça on pourra en parler ensemble Quoi qu'il en soit On se retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo Et en attendant Je vous souhaite de très belles lectures Et surtout je vous fais Des bisous